Concernant les équations du premier degré Le plus simple c'est vraiment de faire ce cours avec deux exemples Je trouve que ces deux exemples regroupent vraiment toutes les possibilités Le premier exemple c'est quoi ? On voit clairement que notre inconnu c'est Z Z est un complexe Et j'ai que du Z Alors on fait comme d'hab, c'est quoi ? Le but c'est d'isoler Z Donc je passe les Z d'un côté et les non Z de l'autre J'ai quoi ? Donc je me retrouve avec 2iZ Donc ça c'est l'équivalent de 2iZ plus Z Est égal à i-4 Donc moins 4 plus i J'écris comme ça pour qu'on garde un peu Partie réelle et partie imaginaire Donc maintenant je factorise J'obtiens ça Et là on voit qu'on y est bientôt Je divise par Allez on va mettre 1 plus 2i Et ça c'est Z Est-ce que là c'est fini ? Non c'est pas fini Surtout pas ! Parce que un Z, donc un complexe On veut toujours l'écrire de la forme a plus ib1 Là j'ai rien du tout C'est n'importe quoi Donc comment on fait pour enlever Comment on fait pour écrire ça de cette forme ? Il faut Enlever les i en bas Exactement ! Alors c'est quoi la méthode pour enlever les i en bas ? C'est Multiplier par le conjugué Le conjugué c'est quoi ? Le conjugué de celui Donc la partie réelle ne bouge pas Et la partie imaginaire Il y a le moins En haut Pardon On multiplie par la même chose En bas et en haut Moins 2i Très bien ! Donc là on retrouve quoi ? La troisième unité remarquable Donc a plus b fois a moins b Qui va faire quoi ? A carré plus b carré Donc ça va faire 1 plus 2 au carré Et en haut je me retrouve Il faut faire une double distributivité Donc moins 4 fois moins 1 Donc moins moins ça fait plus Donc ça fait 4 Après moins 4 fois moins 2i Donc moins moins ça fait plus 4 fois 2 ça fait 8 Et j'ai un i ici Après j'ai i fois moins 1 Donc j'ai moins 1 fois 1 1 et j'ai un i Et après j'ai plus i moins 2i Donc plus ça fait moins Et 2 Et i fois i i au carré Donc on rappelle quoi ? On rappelle i au carré c'est égal à Moins 1 Donc ce moins 1 Va annuler Ce moins 1 Donc je me retrouve avec 2 Finalement j'ai quoi ? Donc en bas j'ai 5 Et en haut j'ai 4 plus 2 Ça fait 6 Donc là les parties réelles ensemble Et 8i moins i Donc moins 1i Ça fait plus 7i Ce qui fait Donc là je coupe la fraction Pour qu'on ait quelque chose de la forme A plus ib Que voici Donc voilà c'est la solution Et c'est fini On n'en parle plus Donc relativement simple N'est-ce pas ? Donc le seul truc La seule feinte Elle est ici C'est quand il faut écrire Sous la forme A plus ib Deuxième cas Donc deuxième cas Il est un peu différent Pourquoi ? Donc je te laisse lire ça Et essaye de le faire Alors ce qu'on observe ici C'est qu'en fait on a du z et du z-bar Du coup si on veut isoler z On n'arrive pas Parce que c'est comme si on avait deux inconnus Mais qu'est-ce qu'on sait ? Alors ce qu'on va faire On va passer par la forme algébrique Donc z est égal à a plus ib D'accord ? Et z-bar Donc soit Donc on dit soit z est égal à a plus ib Avec a, b des réels Z-bar c'est égal à quoi du coup ? A moins ib L'idée maintenant c'est qu'on va remplacer là-dedans Et on va utiliser l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe On va y arriver Commençons déjà une fois par remplacer ça là-dedans Et après tu vas voir ce qu'il va se passer Alors 2z Plus z-bar Est égal à 4-8i Donc allez c'est parti Donc là mon but ça va être d'écrire quelque chose sous la forme a plus ib est égal à 4-8i Et une fois que j'ai ça, je vais faire une identification par l'unicité J'ai fait l'identification suivante a est égal à 4 Et b est égal à moins 8 J'identifie la partie réelle et la partie imaginaire Donc ça c'est le but Donc maintenant on va regrouper ça de telle manière Donc j'ai 2a plus 2ib Plus a moins ib Est égal à 4-8i Donc la partie réelle je me retrouve avec 2a plus a ça fait 3a Et la partie imaginaire plus i je le mets en facteur Donc il me reste quoi ? Il me reste 2b Et là il me reste moins b Donc finalement j'obtiens 3a plus i facteur de b est égal à 4-8i Donc si je reprends par rapport à cette équation Ca me donne par l'unicité de la décomposition 3a est égal à 4 Donc les parties réelles s'égalent Et les parties imaginaires donc b est égal à moins 8 Alors attention surtout à prendre le moins avec Donc b est égal à moins 8 et a est égal à 4-3 Finalement c'est comme la solution Z est égal à 4-3-8i Pourquoi ? Parce que Z est égal à a plus ib Donc là je vais juste remplacer a et j'ai remplacé b Convaincu ? Donc soit tu isoles Z directement Et après il faut peut-être transformer pour l'écrire de manière algébrique Soit tu passes par la forme algébrique Donc théorique Avec a et b Dans ce cas là tu peux s'y exprimer un conjugué là-dedans Et tu arrives à l'équation finale Donc c'est quoi ? C'est une égalité Et quand tu as une égalité complexe Ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite Les parties réelles sont égales Et les parties imaginaires sont égales C'est l'unicité de la décomposition Ça tu verras plus tard en algébinaire surtout Voilà C'est l'unicité de la décomposition C'est l'unicité de la décomposition C'est l'unicité de la décomposition